Alors Michel, je suis très content de vous accueillir pour ce petit entretien, pour un petit peu parler de votre nouveau livre qui va sortir au mois de novembre 2023. Vous aviez déjà publié précédemment chez nous, cher Michel, Homo et la planète océan, et il se trouve que ce livre, Homo et la planète océan, il parle évidemment de notre lien à l'eau, mais ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Et dans l'addendum de ce livre précédent, il y avait écrit « Faut-il populariser le concept de chimpanzé marin ? » Alors je me dis, Michel me propose un nouveau livre, « L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée ? » Je dis, tiens, voilà un livre où il va parler de sa grande passion, la naissance, etc. Et puis paf, deuxième chapitre, le chimpanzé marin. Qu'est-ce qui vient faire là, notre ami le chimpanzé marin ? C'est assez mystérieux comme titre. Est-ce que vous pouvez attiser ma curiosité ? Parce que le revoilà, notre fameux chimpanzé, mais marin. Oui, eh bien c'est une bonne façon, en introduisant ce terme, chimpanzé marin, comme titre d'un chapitre, c'est une bonne façon de souligner à quelle vitesse, à quel point notre compréhension de la nature humaine est en train d'évoluer. Alors, c'est très facile à résumer. Nous avons appris en 2005, c'est déjà loin, nous avons appris que sur le plan génétique, on peut dire que nous sommes des cousins des chimpanzés, que ce soit les chimpanzés habituels, ceux qu'on connaît bien, que ce soit les bonobos, nous sommes des cousins, nous partageons près de 99% de nos gènes, matériel génétique, avec ces cousins. Eh bien, donc ce sont des connaissances récentes, ça c'est 2005 pour le chimpanzé habituel, bien connu, et 2011, je crois, pour le bonobos, c'est pour dire que c'est récent. Nous savons que nous sommes des cousins. Eh bien, depuis, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au point commun entre les humains et les chimpanzés. Des œuvres qui sont devenues populaires, qui avaient déjà été publiées largement, comme Jane Goodall, etc. Mais tout d'un coup, tout le monde s'y intéressait, les enfants ont lu des livres sur les chimpanzés, c'est devenu... Tout le monde s'est posé des questions, et surtout, habituellement, on soulignait nos points communs avec les chimpanzés. Or, j'ai réalisé que si on doit comprendre la nature humaine aujourd'hui, il ne faut pas toujours constamment mettre l'accent sur les points communs. Au contraire, il faut étudier les différences, interpréter les différences. Ça, ça nous offre une conception nouvelle de la nature humaine. C'est ce petit détail. Étudier les différences. Alors, elles sont faciles à résumer, les différences. Je donnerai des détails, bien sûr, parce que ça peut prendre beaucoup de temps, mais je vais résumer. Quand une caractéristique humaine est apparemment spécifiquement humaine, ce n'est pas un point commun avec les autres chimpanzés, les autres membres de notre famille chimpanzé, lorsqu'il y a une différence, eh bien, presque toujours, cette différence est un point commun avec des mammifères marins. C'est une règle toute simple. Alors, je vais illustrer cette règle. Ça, dans quelques instants, bien sûr, ça met de nombreux détails, mais on introduit l'essentiel. D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme point commun ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'être humain et les autres chimpanzés ? Eh bien, c'est la taille du cerveau, le volume du cerveau, ce qu'on appelle quotient d'encéphalisation, la taille de notre cerveau par rapport à la taille de notre corps. Pensez que le quotient d'encéphalisation de l'être humain, il est trois fois plus grand que celui des cousins chimpanzés. C'est énorme. C'est quelque chose comme 7,5. Les chimpanzés, c'est 2,5. Énorme. Il y a seulement très peu de mammifères qui dépassent le quotient encéphalique des chimpanzés. Ce sont les dauphins. Les dauphins, ils sont à plus de 5. C'est-à-dire qu'ils sont relativement presque plus proches de nous. Voilà. Bien sûr, la dimension du cerveau, la puissance du cerveau, son développement, c'est spécifiquement humain. C'est ce qui nous distingue de tous les autres mammifères. Donc, c'est un sujet d'une extrême importance qui inclut beaucoup de questions sur les besoins nutritionnels, sur les lieux de vie, etc. Mais il y a un point que je vais introduire dès maintenant. On reviendra peut-être à la taille du cerveau. Mais un point que je vais introduire dès maintenant, c'est que les bébés humains naissent avec leur peau couverte d'une espèce de crème comme du fromage, ce qu'on appelle du vernis caséosa. Alors jusqu'ici, ça n'a intéressé presque personne. Le fait que le bébé, quand il naît à terme, juste à terme, soit une peau couverte de cette crème comme du fromage. Vernis caséosa, voilà ce que ça veut dire. Si vous lisez un livre d'obstétriques, par exemple, en France, le livre d'obstétriques a dominé tous les autres au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le merger par le professeur Merger. Il y a deux lignes sur le vernis caséosa. On le décrit, et puis c'est à peu près tout ce qu'on dit. Ça n'intéresse personne. Quand j'étais externe, ce qu'on appelle externe d'obstétrique en 1953, on essuyait le vernis caséosa. Ça ne sert à rien. Et puis on n'en parlait pas, on ne comprenait pas. C'était pratiquement humain. On n'en parlait pas. Mais alors maintenant, soudain, alors là, ça éclaire, tout s'éclaire. On s'est aperçu, on a appris en 2005, tout ça maintenant, on est au XXIe siècle maintenant. En 2005, on a appris qu'il n'y a pas que les humains qui naissent avec cette crème comme du fromage. Il y a aussi les phoques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, alors, on a su qu'il y a un point commun. On n'a pas tellement analysé la nature des points communs. parce qu'on n'a pas tellement à l'époque analysé, mais on a quand même compris que ça aide. Il n'y a pas que les humains. Puis récemment, je pense très vite, récemment, en 2018, il y a une équipe de Californie qui a étudié, qui a révélé d'abord que les lions de mer, les familles de la famille de la famille que les phoques, les hauts naissent aussi avec leur peau couverte de vernis caséosa, de cette crème comme du fromage de vernis caséosa. Et le vernis caséosa des lions de mer est très similaire à celui des humains. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? C'est la vernis caséosa qu'on a en fromage. Excusez-moi de vous couper, mais vous voulez dire qu'à part l'être humain, il n'y a pas d'autres mammifères terrestres, le vernis caséosa. Il n'y en a pas. Ah voilà, c'est ça. C'est ça l'important. Alors, pendant très longtemps, on a cru qu'avec les humains. D'accord. Et puis, là maintenant, ce sont les biologistes marins, d'abord avec les phoques habituels, ensuite, plus récemment, en 2018, avec les lions de mer qui nous disent mais c'est la même chose, c'est certains mammifères marins, c'est la même chose, c'est la même composition. en gros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai passé très vite, mais quand on analyse la composition du vernis caséosa humain et du vernis caséosa de certains mammifères marins, eh bien, on s'aperçoit que cette crème, eh bien, elle a une composition telle de sa fonction et son apparemment d'être protectrice en cas d'immersion dans de l'eau hypertonique, dans un liquide hypertonique, c'est-à-dire dans l'eau de mer. Ça veut dire que ce sont des bébés qui naissent, mais avec le besoin d'être protecteurs dans l'immersion en eau de mer parce que c'est hypertonique, il risque d'y avoir déchets, j'ange d'eau entre l'intérieur du corps du bébé et l'extérieur, etc. Voilà soudain ce qu'on est en train d'apprendre. Alors, je n'entre pas dans les détails, c'est quelque chose que dans le livre, bien sûr, j'étudie avec une façon plus élaborée, mais voilà un exemple qui pour moi est extrêmement important, extrêmement important, alors que le vernis caséosa n'intéressait personne il y a 50 ans, pour moi, c'est une des clés nouvelles pour comprendre la nature humaine, un point commun avec les mammifères marins. Puis on apprend des choses importantes, les lions de mer, par exemple, c'est comme les humains, à la fin de la grossesse, tout à fait à la fin de la grossesse, il y a un moment où ils commencent à avaler le liquide amniotique, à avaler cette crème vers l'escalciose, à l'avaler, et c'est ainsi que sous l'effet où l'humain dans un milieu où il y a cette crème, ils développent leur leur comment dire, leur système immunitaire, la flore intestinale, ils développent leur flore intestinale, et c'est sans doute aussi ce que font les humains, donc les humains, sans doute, c'est à approfondir, c'est nouveau, établissent leur flore intestinale, leur flore intestinale, comme certains mammifères marins, voilà, j'aime bien parler de cela parce que les gens qui disent la nature humaine, en général, ils ne sont pas polarisés ou obsédés par le verdict caséosa, ils s'interessentent à autre chose. Oui, 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 mais Michel, excusez-moi, mais ça a une implication qui est quand même énorme parce que ça sous-entendrait que l'être humain ou en tout cas pendant une énorme période évolutive, parce que le vernis caséosa, ce n'est pas quelque chose qui apparaît après mille ans d'évolution, il faut des centaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'il y a eu toute une phase, ça suggère, comme tout ce dont on va parler maintenant et dont on parle, ça suggère qu'il y a eu dans l'espèce humaine une phase d'évolution où nos ancêtres vivaient dans, sans doute, dans un milieu sur les côtes, vous voyez, ayant accès à une nourriture marine un peu semblable à certains mammifères, etc. C'est un élément parmi d'autres, mais que je mets en premier parce qu'il est très très parlant, très parlant. Il y a bien sûr d'autres choses qui sont faciles à comprendre. Par exemple, la carence alimentaire la plus fréquente dans l'espèce humaine, c'est la carence en iode, à tel point que presque tous les gouvernements ont légiféré, on ajoute de l'iodure, de sodium, de l'iode dans le sel de table. Alors, bien sûr, ce n'est peut-être pas utile pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont l'alimentation avec beaucoup d'iode, mais c'est quand même la carence alimentaire la plus répandue dans l'espèce humaine, la carence en iode. Il y a des études précises, en particulier concernant les femmes enceintes, les femmes qui allaient être, montrant que si les femmes enceintes prennent des suppléments d'iode, de sodium, des suppléments qui ont été quantifiés, etc., le bébé, l'enfant, par la suite, auront un conscient intellectuel multiplié par 1,22, etc. C'est pour dire qu'on a des documents disant, mais qu'est-ce que ça veut dire que la carence alimentaire la plus fraîche de l'espèce humaine, ce soit la carence en iode. Tout ça, ça se renforce. Il faut mêler tout ça. C'est particulier à l'être humain, mais ça nous mène vers la mer. Quand c'est particulier à l'être humain, ça nous mène vers la mer. Alors, on pourrait continuer comme ça à revenir sur les besoins nutritionnels. Il faut, chez l'être humain qui se développe, a priori, il faut d'abord ce qui caractérise l'être humain, c'est son énorme cerveau, comme on l'a dit, ce qu'il faut, des aliments essentiels pour nourrir le cerveau. Alors, ça nous pose la question des besoins en acides gras spécifiques, des acides gras oméga 3, très longue chaîne, 22 carbone, 6 double liaisons, etc. Acides gras qu'on ne trouve très formés et abondants que dans la chaîne alimentaire marine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme l'iode, ça vient sur tout la chaîne alimentaire marine. Alors, tout ça, il faut le réunir. Il faut le réunir. Alors, bien entendu, on peut, d'une certaine mesure, s'adapter, l'être humain est adapté, mais ça suggère quand même que c'est dans un milieu côtier, vraisemblablement, a priori, qu'il a dû exploiter sa capacité de développer un énorme cerveau. Alors, là, j'évoque trois différences entre les êtres humains et les autres chimpanzés qui sont très parlantes et qui sont des points communs avec les mammifères marins. j'ai fait ça pour résumer. Mais, bien sûr, il y a bien d'autres particulières humaines qui sont intrigantes. Par exemple, nous sommes nus. Depuis, toujours, les gens, il y a le fameux livre britannique, le singe nu, oui. Pourquoi l'être humain est nu ? Alors, les gens ont fait des théories, des théories, des théories. Ils ont dit, ben oui, pourquoi il n'y a que l'être humain qui est nu comme ça ? Desmond Maurice a écrit un livre là-dessus, etc. Alors, tout change. Si on vous pose la bonne question, on dit, tiens, c'est particulier l'être humain. Allons voir du côté des mammifères marins. Regardez les dauphins, les baleines, ils sont nus aussi. C'est un point commun avec les mammifères marins. Une autre différence entre les êtres humains et les autres mammifères terrestres et les chimpanzés en particulier, c'est que notre, si vous incisez la peau, je parle comme un ancien chirurgien, si vous incisez la peau, pour atteindre le muscle, il faut traverser une couche de graisse. Les chirurgiens savent bien ça. Quelquefois, ça leur pose des gros problèmes. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous ouvrez la peau, si vous coupez la peau d'un chimpanzé, vous n'avez pas à traverser une couche de graisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bizarre. Ce n'est pas bizarre si vous pensez à regarder du côté des mammifères marins. coupez la peau d'un dauphin, vous êtes directement sur le fascia, le muscle, etc. Donc, voilà encore une autre différence entre les humains et les chimpanzés. Jusqu'ici, on n'a pas cherché à analyser. Excusez-moi, Michel, ça veut dire que chez les mammifères marins, il y a une couche de graisse qui est censée, enfin, qui isole, justement, par rapport à la froidure du monde marin. C'est ça, cette couche de graisse sera isolée par rapport au milieu aquatique ? C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que chez l'être humain, il y a une couche de graisse entre la peau et le muscle. On dit que c'est bizarre. Oui, voilà, c'est ça. On dit que c'est bizarre, c'est unique, mais c'est bizarre jusqu'au jour où un biologiste marin britannique, Alistair Hardy, vers 1962, je crois, a dit mais c'est bizarre, mais ce n'est pas seulement les humains, c'est lui qui a dit mais c'est vrai aussi pour les mammifères marins, couper la peau d'un. Il était biologiste marin, couper la peau d'un d'enfant, c'est la même chose. Donc là encore, il suffit de poser la question sur quelque chose de bizarre. Autre particularité humaine, c'est que, bizarre, c'est que nous sommes bipèdes. Ça, c'est sûr. Tous les autres mammifères, même si occasionnellement, ils se redressent pour marcher, en règle générale, ils utilisent leurs quatre membres pour se déplacer, en règle générale, y compris même les chimpanzés, etc. Mais, l'être humain, alors là, l'être humain, ce qu'il soulignait, c'est qu'en fait, c'est un bipède obligatoire. Il a un volume cérébral, un poids de la tête tellement important par rapport aux autres chimpanzés que pour se déplacer, c'est beaucoup plus confortable d'être vertical. Quand on a des poids sur la tête, on ne peut pas marcher à quatre pattes. Quand on a une grosse tête, on ne peut pas marcher à quatre pattes. C'est bien. Alors, on s'interroge sur la bipédie dans l'espèce humaine. On disserte, on disserte, on disserte. Elle est obligatoire à cause du poids de notre cerveau. Et même, on peut même porter des poids sur notre tête. Vous connaissez la femme de la fontaine, Perrette. Oui. Et le poteau-lait, Perrette, sur sa tête, posant un poteau-lait bien cassé sur, calé sur un coussinet, etc. Perrette, elle pouvait marcher avec le poteau-lait sur la tête, à lourdir sa tête parce qu'elle était verticale. Voilà encore. C'est tout simple, tout ça. Mais il fallait penser à faire la différence, la raison de la différence entre l'être humain et les autres mammifères terrestres, y compris nos cousins très proches, les chimpanzés. Bien que nous soyons des chimpanzés génétiquement parlant, nous sommes très différents d'eux. Il y a encore d'autres différences. Une que je vais mettre en exergue, étant donné que j'ai longtemps exercé l'hospithétrique, c'est que jusqu'ici, on disait tous les mammifères, toutes les familles de mammifères, toutes les mères mammifères après avoir accouché, elles mangent le placenta. C'est une règle générale. Il y a des petites exceptions chez les mammifères aux os, etc., qui sont socialisés, domestiqués, etc. Mais en général, tout le monde. Et puis, alors, on s'est dit mais pourquoi les êtres humains ne mangent pas le placenta ? Alors, on ne connaît aucune culture que ce soit par des mythes, les mythes, des récits, des comparaisons avec d'autres gros musulmans. On ne connaît pas d'exemple de gros musulmans où il était habituel de manger du placenta. On n'en connaît pas. Alors, on a voulu dire quand même, aller plus loin, on a dit mais oui, mais le placenta, il doit quand même être bon pour les humains. C'est ce qu'on a oublié, etc. Alors, on a trouvé des explications comme par exemple qu'il y avait un facteur qui renforçait l'action des substances morphiniques, des substances d'opiacés, etc. Ça doit servir à quelque chose, etc. Et on a oublié une chose dans toutes ces dissertations en regardant du côté des mammifères marins. Ils ne mangent pas le placenta. Là encore. Alors, tout ça, c'est pour dire qu'on peut aller très loin comme ça. Un autre exemple, je ne vais pas donner tous les exemples possibles, il y en a trop. C'est l'odorat. L'odorat des humains est très faible. On le sait. On le sait par rapport à nos mammifères compagnons habituels. il est très faible. On s'est demandé pourquoi, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais allons plus loin et pensons à poser la question utile. Mais les cétacés, les mammifères marins, ils ont un odeur très faible. Quand les mammifères à sabots ont environ 60 millions d'années se sont adaptés à la mer pour devenir des cétacés, etc., leur sens de l'odorat s'est considérablement affaibli, considérablement affaibli. Bien sûr, il y a bien d'autres facteurs qui peuvent être impliqués, mais une fois de plus, une caractéristique humaine, le faible sens de l'odorat, est un point commun avec des mammifères marins. Il fallait y penser. Je vais donner un autre exemple de particularité humaine. c'est que c'est une chose qu'on comprend bien après l'été qu'on vient d'avoir. Notre thermorégulation. Quand nous avons chaud, nous libérons de la sueur. A priori, c'est un mécanisme coûteux. Perdre de l'eau, des sels minéraux, c'est pas rationnel. Les gens se sont dit comment ça se fait qu'on qu'on est loin de Sud-Horiparck, nous vivent d'eau et de sel, etc. Là encore, si on n'en nage que l'être humain pendant qu'une certaine phase de son évolution était adaptée au milieu du côtier, c'est un environnement où il y a de l'eau et du sel sans restriction. C'est pas coûteux. Pourquoi pas ? Alors, on peut continuer comme ça par des exemples très simples. quand je regarde ce qui m'indique avant tout que vous êtes un être humain, c'est que vous avez un nez proéminent normal pour un être humain. C'est bizarre. Il n'y a pas que les êtres humains qui ont un nez proéminent. il y a un primate un primate très aquatique c'est le proboscis ça veut dire le grand nez le proboscis qui a une allure très humaine à cause de son nez c'est un abournéo c'est un excellent nageur menacé par les prédateurs il va nager dans la mer pendant très longtemps etc. donc voilà encore une autre caractéristique humaine mystérieuse qu'on ne savait pas interpréter et puis soudain il suffit de penser il fallait y penser à comparer et trouver des associations avec le milieu marin alors je veux encore indiquer une différence et puis on passera à une autre perspective le vagin dans l'espèce humaine est très spécial il est long il est oblique bon en général les gens qui essaient d'étudier la nature humaine ils ne mettent pas l'accent sur cette caractéristique mais ça vaut la peine de mettre l'accent sur cette caractéristique parce que c'est pas il n'y a pas que chez les humains que le vagin est long et oblique c'est aussi chez les mammifères la plupart des mammifères marins comme les et c'est assez etc. alors je pense encore à une différence parce qu'elle est d'actualité c'est que les otorhinos l'aragologiste sont intéressés par la fréquence nouvelle d'exhaustose c'est-à-dire d'excroissance osseuse dans l'oreille qui apparemment sont là comme pour protéger le tympan c'est bizarre et c'est pas nouveau déjà c'est un français Boulle en 1911 qui a décrit ces exhaustoses dans l'oreille etc. qui apparemment sont là pour protéger le tympan en cas d'immersion dans l'eau et aujourd'hui ça revient c'est une actualité et on appelle ça l'oreille du surfeur il y a tous ces sports où on est dans les vagues etc. où les exhaustoses dans l'oreille sont fréquentes c'est l'oreille du surfeur dans la mer qui reçoivent des grosses vagues etc. donc c'est encore un petit exemple encore c'est que une des comment dire anomalies particularité humaine très fréquente c'est des palmes entre le deuxième et le troisième orteil et bien quand une addition quand une particularité humaine est une addition en général ça veut dire que ça avait un sens à une certaine phase de l'évolution voilà je vois encore je vous promets que c'est un dernier exemple que je vais donner je sais que dans le livre on pourrait continuer ce dernier exemple habituellement dans toute l'espèce de mammifère la vie de reproduction se termine avec la ménopause dans l'espèce humaine après la ménopause des femmes peuvent vivre 40 ans 50 ans etc. c'est pas spécifiquement humain on a cru que c'était spécifiquement humain mais non c'est la même chose sur certains mammifères marins mais exactement la même chose alors voilà j'ai fait une liste très rapide bien sûr qui mérite d'être développée tout ça se mérite d'être développée mais la conclusion elle est extrêmement simple et c'est un tournant dans la compréhension de l'être humain qui m'a paru nécessaire au début de ce livre pour parler de l'espèce humaine aujourd'hui pour poser cette question parce que le but du livre c'est de poser une question l'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée ? j'ai commencé en disant comment comprendre dans la nature humaine aujourd'hui c'est ça donc c'est dès le début du livre le deuxième chapitre que j'ai introduit tout cela c'est énorme comme oui oui mais en fait c'est complètement inhabituel parce que que ce soit à l'école ou même dans les médias aujourd'hui etc on veut bien accepter on nous rebat les oreilles qu'on est à 98,5 ou 99 et quelques pourcents proches du chimpanzé on nous dit qu'on est plus proche du chimpanzé que le chimpanzé est proche du gorille par exemple donc on a plus de parenté avec ce chimpanzé mais on oublie et d'ailleurs aujourd'hui dans les combats écologiques on parle beaucoup à juste titre évidemment de la forêt amazonienne etc mais très très peu de gens parlent de la préservation du milieu marin or le premier poumon de la planète c'est pas du tout la forêt amazonienne le premier poumon de la planète c'est l'océan ce sont les baleines c'est là d'où vient l'oxygène et ça c'est je pense c'est 95% de la vie est dans l'océan du fait de la profondeur des océans alors que la terre elle est plate mais l'océan est profond et il représente une surface énorme par rapport à la surface terrestre 95% de la vie est dans les océans donc il faut une nouvelle vision de la planète et une nouvelle vision de l'être humain on peut pas séparer l'évolution de l'être humain et l'évolution de la planète y compris en particulier l'évolution des niveaux de la mer pensez que les niveaux de la mer ont plus fluctué sur certaines époques de 100 mètres aujourd'hui on est complètement obsédé par des modifications au niveau de la mer de l'ordre d'un mètre mais pensons qu'il y a eu des périodes où ça a été de 100 mètres pour réaliser cela voilà déjà une façon de présenter le sujet sur un livre sur la nature humaine en particulier la phase de la vue humaine la plus profondément modifiée qui est la phase de la naissance voilà ce qu'on peut dire mais ça tue vers beaucoup d'autres questions oui oui bien sûr mais alors du coup ça sous-entend donc que l'être humain ou en tout cas on a établi une relation pendant des centaines de milliers d'années avec l'océan ça paraît très vraisemblable très plausible ben oui 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 mais au point même justement vous parlez parce que c'est étonnant on connaît les mammifères qui sont restés terrestres et puis on connaît les cétacés qui sont ces anciens mammifères et d'autres mammifères voilà et alors nous on serait un peu entre les deux c'est un peu ça c'est ça oui il y a eu des phases c'est ça ça c'est intéressant mais comment expliquer notre énorme cerveau comment expliquer tout ce que je viens ça suggère qu'il y a eu une phase alors ça conduit à d'autres questions bien entendu qui vous viennent sans doute à l'esprit on se dit à quel moment nos ancêtres se sont séparés de l'autre membre de la famille des chimpanzés et à quel moment dans l'histoire évolutive parce que moi j'ai beaucoup de choses là-dessus et là j'avoue que je suis un petit peu perdu à quel moment et où et où et oui et où bien sûr évidemment parce que les experts en évolution ils ne sont pas du tout au-delà sur où et oui sur où et bien oui parce qu'au départ c'était évidemment une certaine partie de l'Afrique et puis finalement on retrouve des premiers très vieux ossements humains aussi au Maroc alors du coup on nous dit que c'est un peu partout alors si on écoute les experts on est perdu et bien oui j'allais dire on est noyé mais ça c'est un mauvais jeune mot on est perdu si on écoute les experts on peut essayer de dire qu'est-ce qui est plausible oui ou qu'est-ce qu'on sait déjà ou qu'est-ce qui est plausible si on a séparation entre les chimpanzés et l'être humain qu'on peut appeler qui est un membre de la famille des chimpanzés qu'est-ce qu'on peut dire ça s'est sans doute produit là où il y avait des chimpanzés ça pourrait dire or les chimpanzés à priori ce sont des primates adaptés aux zones équatoriales ou tropicales ils sont de l'art donc il faut regarder à priori c'est plutôt il faut regarder dans ce coin du monde dans les apps voilà ce qu'on peut dire et étant donné ce qu'on sait ce qui est plausible à priori c'est qu'un groupe qui se serait séparé des autres chimpanzés aurait ce serait adapté au milieu côtier au milieu côtier donc ça et quel milieu côtier ? peut-être pas n'importe quel milieu côtier un milieu côtier où ils trouvaient facilement le type de nourriture qui permet d'exploiter leur capacité à développer un gros cerveau quel type de côte ? ce ne sont pas les mers intérieures comme la Méditerranée ce sont des océans avec des marées avec des marées donc à priori ce serait près d'océans avec des marées dans une zone équatoriale tropicale à priori je parle de ce qui est plausible aucune affirmation ce qui est plausible on sait que dans un bord de mer où il y a des marées et bien il y a des marées basses c'est faux ce qu'on trouve dans les marées basses comme nourriture les algues marines les mollusques les crustacés les petits poissons et puis en marée haute on trouve autre chose à priori c'est très plausible c'est très plausible que nos ancêtres se sont séparés des autres membres de la famille des chimpanzés parce qu'ils se sont trouvés dans une telle zone côtière alors il faut ajouter une chose ce qu'on sait très bien c'est que l'évolution se fait très vite dans dans les îles ah oui c'est la c'est la spécialisation péripétrique oubliant le terme technique ça c'était connu depuis Darwin l'évolution s'est fait très vite et on sait qu'il y a des territoires qui ont selon les fluctuations du niveau de la mer qui ont été énormes ont été tantôt des îles tantôt des presque îles c'est-à-dire rattachées au continent etc. donc a priori on pourrait dire plausible que certains de nos ancêtres à une certaine époque qui avaient la capacité génétiquement parlant de développer un volume de cerveau se sont trouvés isolés peut-être sur une île ou sur la côte d'une façon générale entre eux entre eux il n'y avait plus entre eux et ça pourrait être par exemple alors là je me contente je souligne le fait que je parle pour répondre à votre question quand et comment on peut dire d'abord où et puis ensuite on peut se demander quand alors là je crois que c'est extrêmement difficile de répondre les experts ils ne sont pas 3 millions d'années près donc pour l'instant on ne peut pas en dire beaucoup plus on ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant mais on pose la question et nous parlons de ce qui est plausible et on peut aussi évoquer mais quel était l'événement déterminant qui nous a séparés des autres chimpanzés il y a sans doute un événement déterminant c'est l'époque où notre matériel génétique s'est transformé on ne sait pas exactement quand ça s'est passé mais on connaît cette transformation il y a tous les primates tous les les chimpanzés et tous les autres primates etc ont 24 paires de chromosomes et puis il y a une époque où soudain dans l'espèce humaine deux chromosomes ont fusionné nous n'avons que 23 paires de chromosomes le chromosome A il est unique à l'espèce humaine il englobe deux chromosomes qu'on trouve chez les autres primates c'est bizarre et c'est un chromosome extrêmement important c'est le plus gros de nos chromosomes et il est très impliqué dans le métabolisme des acides gras c'est à dire le développement du cerveau etc donc voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui on en est à poser des questions où ça s'est passé a priori ça s'est passé il y avait des chimpanzés ça va paraître bizarre mais c'est peut-être pas si ça fait que ça et puis quand c'est quand il y a eu ce changement dans notre matériel génétique qu'on est passé à 23 paires de chromosomes donc voilà ce qu'on peut dire actuellement pour justifier ce chapitre et oui pour justifier ce chapitre mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir alors évidemment moi j'aurais plein plein de questions qui me viennent et plein de choses on pourrait en parler encore longtemps de cette histoire là c'est vrai que je pense qu'on sera toujours frustré parce que vous l'avez déjà évoqué on le sait tous ces changements ont lieu comme vous dites on n'est pas à 3 millions d'années près mais il y a plusieurs millions d'années quand le niveau des mers n'était pas du tout celui d'aujourd'hui et comme depuis il y a eu ce réchauffement après la dernière ère glacère il y a environ 10 000 ans enfin un peu plus les niveaux de la mer ont monté de près de 100 mètres donc ça veut dire entre 20 000 et 10 000 ans c'est ça et voilà entre 20 000 et 10 000 ans donc ça veut dire que toutes les et après il y a eu la révolution néolithique et ben oui voilà pour dominer la nature et voilà mais ça veut dire que les preuves entre guillemets archéologiques elles sont forcément sous l'eau elles sont enfouies on ne peut pas trouver on ne peut pas trouver de fossiles d'êtres humains qui vivaient le long des côtes dans des lieux qui maintenant sont submergés donc on ne trouvera jamais alors les experts en fossiles ils ne nous disent pas y compris par exemple le français copain et bien ils ne nous disent pas quand ils ont trouvé des fossiles comme le fossile trouvé par par copain où il a contribué ils ne nous disent pas mais à cette époque là les niveaux de la mer étaient très différents de ce qu'ils sont maintenant j'ai le livre dernier livre de copain ce qu'il a publié à la fin de sa vie jamais il ne parle des niveaux de la mer c'est à dire que jamais il n'évoque le fait que nos ancêtres certains beaucoup de nos ancêtres peut-être mais c'est presque une certitude le long des côtes et on n'aura jamais leurs fossiles ils n'ont étudié que ceux qui qui avaient peut-être émigré vers le centre des continents il faut tout remettre en cause donc voilà un petit peu mon testament si on peut dire puisqu'on présente ce livre comme comme un peu mon testament c'est que nous sommes à une période critique il faut quel que soit le sujet remettre en cause radicalement notre compréhension de la nature humaine et ne jamais séparer des sujets qu'on sépare jusqu'à présent ne jamais séparer par exemple l'étude de l'évolution de homo de l'être humain et l'étude de l'évolution des océans ce sont des sujets très liés alors on est en ce moment on est handicapé par l'ultra spécialisation les experts en évolution humaine en général ne s'intéressent pas beaucoup au niveau de la mer les océrographes s'intéressent un peu plus peut-être à l'évolution humaine en fait disons que nous sommes dans une période critique absolument l'évolution de la planète et l'évolution de l'être humain et il ne faut pas séparer les deux sujets voilà merci beaucoup Michel et bon je tiens à dire que c'est le chapitre 2 et donc ça introduit un peu le livre évidemment le chapitre 1 ça s'appelle demi-tour spectaculaire c'est une sorte d'introduction qui nous dit voilà ce que vous venez de dire on est à un endroit un moment de convergence un moment critique et ce chapitre 2 nous introduit un peu à notre nature humaine très spécifique et marine et puis ensuite on parlera éventuellement dans d'autres interviews d'autres chapitres du livre qui est passionnant que vous présentez effectivement comme votre testament et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un livre très très court et chaque chapitre apporte énormément de matière à réflexion je veux dire on pourrait parler des heures rien que de cette histoire de chimpanzés marins parce que ça implique beaucoup de choses sur notre passé beaucoup de choses sur notre futur et évidemment on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça savoir qu'on a autant d'intimité avec le milieu marin ça implique énormément de choses vous l'avez dit à tous les niveaux nutritionnel naissance et je me doute bien au niveau psychologique au niveau hormonal à plein plein de niveaux et je pense qu'on en tire pas vocabulaire vocabulaire bien sûr on changeait le vocabulaire par exemple en anglais il y a une théorie qui s'appelle aquatique et théorie moi je critique le vocabulaire parce que c'est pas aquatique le terme important c'est marin marin oui 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 il y a des mammifères qui sont très aquatiques les rhinocéros les loups etc sans être marin orne c'est marin qui comprend et puis il faut en anglais ils disent ape mais c'est un mot qui est intradugé dans l'autre langue ape ce sont les primates sans queue ça comme les les grands singes on dit parfois mais pour le commun des mortels en langue française on comprend pas c'est différent on comprend pas donc moi je préfère meurine qui me pensait les gens savent ce que c'est quand j'en pensais oui oui et puis je n'utilise pas le mot théorie concept je préfère concept chose comme ça c'est à dire que je me je me sépare de ce qui est mieux connu en langue anglaise bien qu'il y ait beaucoup de réticences parce que tout chaque expert a ses propres théories puis ils se disputent entre eux mais mais je préfère les termes marin et chimpanzé c'est mieux c'est mieux compris oui je vous remercie beaucoup Michel parce que toutes ces questions et je sais que tout au long de votre vie vous aimez poser des questions et nous pousser à nous interroger sans arrêt et c'est vrai que je trouve que ce genre de questions c'est à dire d'où on vient quel est notre héritage et en particulier ce lien avec les océans est très très intéressante et je pense que c'est une question qui n'est pas assez posée et qui n'est pas abordée à l'école et même au-delà c'est pas possible c'est trop nouveau c'est trop nouveau oui oui mais on nous dit bien à l'école que toute vie vient de l'océan et puis tout d'un coup nous paf ça y est on s'est affranchis de l'océan c'est pas si simple c'est pas si rapide on ne change pas de façon de penser du jour au lendemain non c'est vrai c'est pas de progrès technique il s'agit de penser autrement alors ça c'est difficile et bien merci pour nous pousser à penser autrement Michel et on se retrouvera bientôt on trouvera une autre excuse pour bavarder exactement avec grand plaisir merci beaucoup Michel merci bonsoir merci merci merci